Essentiellement, le site circulaire impose à l'association de déclarer chaque virement, chaque opération financière qui se fait depuis l'étranger. Il existait déjà dans la loi, dans le système juridique, une obligation de déclarer publiquement les opérations financières provenant de l'étranger, en devise étrangère. En plus de ça, les associations maintenant ont une obligation de déclarer auprès de leur banque, même si leur banque sait, peut voir que le virement provient de l'étranger, il y a quand même une obligation de déclarer, de justifier, d'expliquer auprès de la banque la raison de l'opération, une explication du montant qui a été reçu, et toute pièce contractuelle qui peut être rajoutée au dossier. Ça, c'est une obligation qui pèse sur l'association. La circulaire impose aussi aux banques de déclarer mensuellement auprès de la banque centrale, en détaillant les montants, en détaillant les explications, toutes les pièces qui ont été fournies par les associations, et d'autres documents justificatifs qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas décrits, listés dans la circulaire, mais qui vont être imposés aux banques. Déjà, la déclaration auprès des banques n'existait pas avant. L'obligation de déclarer n'existait pas. Il y avait une obligation de répondre aux éventuelles demandes d'explication des banques. Donc, on peut prendre un cas très pratique. Maintenant, avec la circulaire, ce qui a changé, c'est que la banque n'a même plus besoin de demander les pièces justificatives. L'association doit directement fournir toute pièce justificative, essentiellement les contrats de subvention, toute forme de contrat qui existe. La banque peut, malgré ça, demander des pièces supplémentaires. Peut-être un des changements principaux dans cette circulaire, c'est que les associations n'ont plus le droit d'avoir des comptes bancaires en devises étrangères ou en dinars convertibles. Elles doivent avoir des comptes en dinars et recevoir même les financements étrangers sur leurs comptes en dinars tunisie. Donc, on a vu ça pendant très longtemps. Concrètement, c'est des financements provenant de l'étranger qui sont bloqués pendant des mois, voire rejetés par les agences, même si les associations fournissent les documents comptables, financiers, contractuels, etc. C'est des silences sur l'arrivée de financements étrangers, c'est-à-dire que l'association perçoit un financement, mais la banque ne les informe pas, les informe que le financement n'est pas trouvable, etc. Et c'est les bailleurs qui vont annoncer aux associations que les financements existent. Et puis, petit à petit, on a vu ces pratiques évoluer. C'est passé d'une échelle individuelle à l'échelle d'agences, de l'échelle d'agences au sein d'une même banque, aux services centraux des banques, qui ont commencé à distribuer ou à envoyer des circulaires en interne, chacune dans leur banque, pour demander une pression supplémentaire, une vérification supplémentaire sur les documents comptables, financiers, juridiques. Ou Tawa, on passe au quatrième stade, qui est la banque centrale, donc à l'échelle nationale, qui, avec cette circulaire, demande aux intermédiaires bancaires d'effectuer ou de mettre en place une pression supplémentaire à les associations. Et Tawa, c'est à partir de maintenant qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une politique publique, de restriction d'un espace ou ni bancaire. Mais si on met ça en lien avec d'autres mesures qui sont mises en place par le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, on parle de politique publique de restriction de l'espace civique. C'est un danger d'abord politique. Cette circulaire peut permettre, et va probablement permettre, à la banque centrale de poser un filtre politique sur les subventions étrangères en faveur des associations en Tunisie. C'est-à-dire qu'il est possible, et on va certainement, vu le contexte politique, voir cela arriver, mais il est possible que la banque centrale rejette, refuse, bloque un financement, et donc aussi les banques tunisiennes, par extension, un financement en rapport avec la substance, non pas en rapport avec le pays d'origine, ou en rapport avec une procédure bancaire, mais avec la substance. C'est-à-dire qu'il est possible que des financements soient bloqués parce qu'ils sont destinés à des activistes ou à des associations environnementales, des activistes ou des associations de défense des droits de l'homme, de la cause LGBTQ+, en Tunisie, des associations qui ont pour objet le contrôle des institutions publiques, du Parlement, etc. Il est possible, et probablement, on va voir cela dans les prochains mois. C'est d'abord le risque que cette circulaire rajoute un degré supplémentaire à l'inquiétude ou aux ailes que vont opérer les agences bancaires et les conseillers bancaires auprès des associations qui sont affiliées à leurs agences. Les agences et les conseillers ne vont pas se limiter aux contrats de subvention, aux documents vraiment essentiels, et vont probablement demander toute une série de documents que les associations n'ont pas, parce que personne ne les a demandées jusque-là. Et ça va rajouter un degré à l'atmosphère de limitation, à l'atmosphère de répression de l'espace civique qui grandissent jour après jour. Une autre conséquence qui va être probablement ressentie par les personnes elles-mêmes, par les salariés, par les consultants, par les prestataires de services qui travaillent auprès des associations, c'est une pression financière. Si les associations ont une pression financière de la part de leurs banques pour les financements étrangers, il faut rappeler que les associations fonctionnent toutes à but non lucratif. Donc tout cet argent-là va être dépensé derrière par les associations sur leurs projets, auprès de leurs bénéficiaires, sur leurs salariés, à travers des prestataires. Et donc s'il y a un retard qui est opéré par les agences bancaires en amont, il va être nécessairement répercuté en aval sur les bénéficiaires, sur les salariés, sur les prestataires, etc. Et donc c'est encore difficile à estimer maintenant, mais on a de fortes certitudes qu'il va y avoir un retard, ne serait-ce que le retard nécessaire, le temps nécessaire pour les agences pour se mettre en ligne ou à s'accorder avec cette nouvelle circulaire de la Banque centrale. La terminologie de financement étranger aujourd'hui comporte une inquiétude importante, quel est cet argent, d'où vient-il, etc. On parle d'un financement étranger provenant de pays qui ont des rapports diplomatiques avec la Tunisie, des rapports réguliers avec la Tunisie, on parle de la plupart du temps tous les bailleurs, tous les pays qui sont en train de financer la société civile sont aussi des pays et des bailleurs qui financent le gouvernement tunisien. On parle de coopération bilatérale comme avec l'Allemagne, la GIZ, l'agence française de développement, l'agence italienne, la coopération suisse, l'USAID, l'agence américaine pour le développement. C'est des agences et des bailleurs qui ont des rapports déjà avec le gouvernement, y compris des rapports de financement, de subvention, etc. On ne parle pas de, ou quasiment très peu, de bailleurs ou de financeurs privés, de fondations privées, etc. Donc il faut rappeler aussi qu'on est dans un contexte où le gouvernement, c'est des parties qui financent déjà le gouvernement tunisien. Sous-titrage Société Radio-Canada